Allez salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Ndecember et aujourd'hui je vais vous parler d'un build lance-flamme, un build qui m'a été demandé par plusieurs d'entre vous et j'ai enfin fini par en trouver un, donc on est dans le top 100 des missions du KO, le clean de map, ce joueur ça sera Budak niveau 96 et donc il joue un build lance-flamme. Alors ce build bien évidemment est basé sur lance-flamme, lance-flamme pour ceux qui ne connaîtraient pas je pense que le nom est assez clair mais je peux quand même vous montrer, voilà on tire du bout de son arme et bien un lance-flamme, quand on arrête ça fait une petite explosion, lance-flamme qui l'a éveillé en vérité pourquoi ? Parce que la vérité et bien augmente la pénée de feu mais augmente également la portée du lance-flamme de 150 et les rayons de 60% pour avoir un lance-flamme très large et très grand, ce qui est bien très intéressant. Ce lance-flamme, il va l'avoir lié ici à l'augmentation des dégâts sur la durée, pourquoi ? Parce que le lance-flamme en fait pendant que vous canalisez fait des dégâts sur la durée donc c'est toujours rentable d'augmenter ces dégâts là. Il l'a lié également à tortionnaire d'élite, alors ça c'est plus accessoire, il doit avoir lui des problèmes pour gérer les élites, en fonction des bonus que vous pouvez avoir sur vos objets ou de votre DPS au bout d'un moment vous pouvez éventuellement vous passer de cette rune là pour mettre autre chose pour booster encore plus vos dégâts. Il a mis tempête de mana, on augmente le coup en mana mais on augmente le dégât bien sûr du sort, ici amplification des dégâts élémentaires, on perd les dégâts physiques mais on augmente les dégâts élémentaires, ça tombe bien, c'est du feu, ça ne fait pas de dégâts physiques. Et effet de zone, effet de zone qui va augmenter encore plus la zone, le but étant d'avoir le lance-flamme le plus grand possible pour prendre le moins de risques possibles. Il a lié son lance-flamme à activation de sort pendant l'incantation, alors ça c'est remplaçable si jamais vous voulez mettre une sixième rune pour vraiment jouer uniquement sur le lance-flamme. Lui il va lancer boule de feu pourquoi ? Déjà boule de feu ça fait des petits dégâts bonus et ça part automatiquement pendant qu'on fait le lance-flamme, ce qui est toujours très intéressant, mais surtout il va s'en servir pour looter le plus possible bien évidemment. Donc sa boule de feu, il va lui avoir lié le projectile scindé pour que les boules de feu se séparent et qu'il y en ait partout, il va avoir lié le gain de pièce d'or améliorée, les chances de gain de pièce d'or améliorée, la rareté du butin augmentait et il a en plus mis un petit tir multiple par dessus, histoire de vraiment toucher tous les monstres possibles pour pouvoir booster son loot, tout bêtement. Il va également utiliser, vous voyez qu'ici il avait préparé une petite rune de pénétration de feu qu'il n'a pas mis, peut-être que cette rune pourrait remplacer le tortionnaire d'élite ou qu'elle remplaçait le lancement de la boule de feu à une certaine époque, mais ça peut être assez intéressant de mettre la pénétration de feu sur le lance-flamme bien évidemment. Il va utiliser, histoire de booster encore un petit peu plus ses dégâts, le totem de vulnérabilité élémentaire qui va tout simplement augmenter les dégâts élémentaires subis par les monstres qui seront dedans avec totem vivace pour que le totem dure plus longtemps et fasse plus d'effets et totem amélioré pour que l'effet soit encore surboosté. C'est très intéressant, ça par exemple sur un boss, vous posez le totem, vous essayez de mettre le boss dedans et comme ça vous pouvez augmenter drastiquement vos dégâts dessus. En termes de déplacement, il va utiliser ici la roulade et il a également la téléportation au cas où. Alors pourquoi on utilise ces deux-là alors qu'ils ne sont pas compatibles ensemble ? Bien tout simplement, principalement on va se baser sur la roulade pour esquiver, mais des fois il y a un petit rebord, un escalier ou quelque chose qu'on a envie de passer très vite. On va utiliser la téléportation pour pouvoir la passer, parce que la roulade ne permet pas de passer les éléments de décor contrairement à la téléportation. C'est lié à des armements et nombre d'utilisation bien évidemment. Au niveau défensif, il va utiliser ici le saut de défense pour booster son armure, mais il a également ici deux sauts offensifs. Alors attention, non pardon, il a deux sauts défensifs et un saut offensif. On ne peut utiliser qu'un saut d'attaque et qu'un saut de défense à la fois, donc là il va switcher. Donc là il a le saut d'armure et il a le saut de réduction de dégâts physiques. Je ne sais pas pourquoi il utilise les deux, je pense que celui du réduction de dégâts physiques suffirait, mais bon pourquoi pas. C'est lié à réduction du cours en source et il a également lié le saut élémentaire condensé qui augmentent les dégâts magiques, la base quand on fait les dégâts élémentaires. Il a également pour booster ses dégâts toujours le cri de provocation qui booste ses dégâts, c'est lié à l'accélération temporelle et l'effet amélioré. Et la libération élémentaire en sorte de boost de dégâts élémentaires, c'est lié bien évidemment à l'effet amélioré et à l'accélération temporelle. Il a également, mais non parce que je pense que j'ai fait le tour, s'il avait également le dégâts de zone concentrée, il peut réduire la zone d'effet et faire plus de dégâts. Ça aurait pu être une idée sur le lance-flamme, mais il a préféré augmenter les dégâts de zone. Après, peut-être qu'il varie, peut-être que quand il va faire de la map, il fait du gros dégâts de zone et peut-être que quand il va faire un boss, il échange les deux runes, ça c'est possible. Pour faire du dégâts de zone concentré et faire beaucoup plus de dégâts, c'est tout à fait possible. Il utilise ici sur son lance-flamme une pierre de rune qui améliore la zone d'effet de 30%, histoire de booster encore plus le lance-flamme. Je serais très curieux de voir la taille de son lance-flamme. Et il a boosté ici le cri de provocation. Alors ça c'est une bonne question de pourquoi, parce qu'il ne profitera pas tellement des... Non, il ne va pas tellement profiter des bonus. Donc je ne sais pas. Là, je ne sais pas pourquoi il a ça. Peut-être qu'à une époque, il avait un autre sort ici. Je ne sais pas du tout pourquoi il a ça. Ou peut-être qu'il envisage éventuellement de passer la boule de feu ici en pouvant changer la liaison. Ça c'est une bonne question de pourquoi il a fait ça. Au niveau des équipements, il utilise un objet unique qui est le flow de Léo. C'est un anneau PV mana résilémentaire plus 24, rareté du butin et dégâts contre les élites. On voit qu'il a vraiment un gros problème contre les élites, donc il a full boosté. C'est vrai que les élites peuvent poser énormément de problèmes, surtout quand on veut clean rapidement une map en fait. Il joue à la double baguette, la baguette qui est pas mal utilisée quand on joue magie. Parce qu'en fait, c'est une arme à une main qui utilise uniquement l'intelligence. Et on le voit au niveau de ses statistiques, il a 22 en force, 21 en deck, c'est full intelligence. Donc il a vraiment bourré l'intelligence. Donc finalement, il n'a que la baguette comme arme utilisable. Il a à dessus PV en tuant un ennemi, absorption de barrière en infligeant des dégâts magiques pour recharger sa barrière, vitesse, dégâts sur la durée amplifiée, résil foudre et dégâts magiques. Sur la deuxième baguette, il a absorption de barrière encore une fois, vitesse augmentée. Il gagne de la barrière à chaque attaque, ça peut être très intéressant pour régène sa barrière. Pénétration de feu, dégâts sur la durée amplifiée et portée du totem augmentée, ça c'est très bien. Et les dégâts sur la durée amplifiée, je rappelle que c'est très intéressant par rapport au lance-flamme. Au niveau du casque, il joue du casque barrière, en même temps, il ne va pas jouer autre chose que du full barrière puisque ses stats ne le permettent pas, les armures ont des prérequis de statistiques. Donc là, il ne pourra porter que de la barrière, barrière boostée, mana, résil froid, résil élémentaire, plus 16 hull et encore de la résil KO, très bon casque en termes de défense. En termes d'épaulette, il va avoir de la vitesse de recharge de son cycle de barrière, la barrière améliorée, résil poison, résil feu. Le torse, il a pu mettre résil élémentaire des sbires, c'est dommage. Barrière d'équipement, niveau de rune de compétence, dégâts magiques. Alors normalement, on va chercher le plus 3, malheureusement pour lui, il n'a eu que le plus 2 pour l'instant, c'est dommage. Résil poison, résil froid, résil KO. Au niveau des gants, de la barrière d'équipement encore améliorée, des PV, résil poison, résil KO et de la rareté de butants, toujours sympa comme petit bonus. Vitesse de déplacement, 40% sur les bots, de la barrière d'équipement, du dégâts de zone augmenté, très intéressant. Résil food, résil KO et un peu d'XP vu qu'il est toujours en phase d'XP. Au niveau de l'amulette, il a mis une amulette de rareté de butants. J'ai fait pareil, ça je ne vais pas vous le cacher. Parce qu'au final, on peut très vite augmenter nos dégâts dans les builds et sacrifier l'amulette ou un anneau pour pouvoir looter un peu plus, c'est toujours intéressant parce qu'on manque très vite d'argent ou de monnaie pendant qu'on est en phase de leveling et d'optimisation. Donc ça peut toujours être intéressant. Il a mis du dégâts magiques, du PV en tuant un ennemi, mana, résil KO, stat, plus 6 et résil froid. Une ceinture de barrière, étonnamment. Donc il a vraiment full joué sur la barrière. Chance d'esquiver blessure, chance d'esquiver le choc, chance d'esquiver le transitement. Un petit peu plus d'intelligence. Les résistances élémentaires, plus 10 et les résistances au froid, plus 47. Au niveau de l'anneau, du coup, il a la barrière. Avec amplification des dégâts, si intelligence supérieure à 500, il est allé chercher. Dégâts magiques, plus 35, PV, résil poison, résil froid et effet d'acuité augmenté. Il faut savoir qu'il y aurait potentiellement une petite variante au niveau de l'équipement si jamais vous pouvez partir par exemple sur du Intel Force pour aller jouer plus sur l'armure potentiellement si vous voulez jouer sur l'armure et jouer avec des sceptres en termes d'armes qui vous donneront en plus des résistances élémentaires ce qui peut être assez intéressant si jamais vous voulez repartir un peu plus sur quelque chose d'hybride ou de l'équipement plus armure comme je l'ai dit et que vous ne voulez pas jouer sur le full barrière full barrière qui peut être compliqué. Donc c'est pour ça que je propose cette alternative. Au niveau des charmes, ici il a du barrière augmenté, il a du dégâts magiques, il a du dégâts sur la durée augmentée, il a du dégâts avec arme double, il a de la barrière et il a du dégâts magiques. Il a seulement Castor 20% résilémentaire plus 10 et Capri 20% résilfeu plus 40. Là on voit qu'il n'a pas fini du tout de booster ses charmes. Alors on pourrait partir sur Capri qui va booster uniquement votre résilfeu mais qui va full booster vos dégâts de feu ici. Vous allez réduire seulement les dégâts de feu subis mais ça va encore plus amplifier les dégâts de feu si vous voulez vraiment du gros dégâts. Si vous voulez un peu plus de survie, il faudrait partir sur Castor. Alors Castor qui va vous mettre des résils all éléments, qui va à 80% vous réduire tous les dégâts élémentaires subis de 10%. Il va augmenter vos dégâts magiques de 50 et amplifier les dégâts élémentaires de 30%. C'est un petit peu moins que si on est vraiment spécialisé en feu mais vous gagnez beaucoup plus de défense en termes élémentaires. Moi j'aurais tendance à vous conseiller de partir plutôt sur la bénédiction de Castor à 140% et une fois que vous serez full opti potentiellement aller chercher en plus 40% ici en Capri pour aller grappiller les 60% de dégâts de feu et là vous serez très très bien. En termes de clone, on utilise le clone de Capri bien évidemment. On va booster les dégâts du clone, vous le voyez ici, pour aller chercher la malédiction. D'ailleurs ça c'est un petit peu dommage de booster les dégâts du clone pour aller chercher la malédiction de chaleur. Donc là il vaudrait plutôt prendre, soit vous prenez les dégâts du clone et vous lui mettez une attaque, soit ici vous prenez un bonus pour vous et vous allez chercher ici la malédiction de chaleur qui est très intéressante parce que ça réduit la résistance de feu. Donc moi j'aurais tendance à garder la malédiction de chaleur mais ici vous allez chercher un autre bonus bien évidemment. Il commence à monter le clone de Léo donc là pour de la résifoudre, on va voir après ce qu'il en fera bien évidemment. Mais ça, les points se resetent très facilement donc c'est pas bien grave, vous pouvez faire plein d'expérimentations. Au niveau des passifs, donc là on l'a vu, il a bourré l'intelligence, c'est ce qu'on avait dit bien évidemment. Il a pris au niveau 1 raté, il a pris ici falaise avec la ligne de dégâts magiques et la vitesse d'incantation pour que le lance-flammes proque plus souvent. Au palier 2, il a pris la ligne de dégâts magiques ici. Au palier 3, il est allé chercher les dégâts magiques, la précision, les dégâts magiques avec la résie. Au palier 4, il est allé chercher ici les dégâts sur la durée, ça on l'a vu, c'est assez logique. Il reprend ici les dégâts sur la durée mais il a également pris des petits points bonus, la zone d'effet c'est assez logique aussi et la vitesse d'incantation. Normalement à ce moment-là vous vous spécialisez donc ça sera en brillance. Mais on va continuer ici palier 5, il a pris les dégâts magiques, la barrière, la barrière et la barrière ici. Moi j'aurais poussé pour aller chercher les PV ici. Il a pris également ici le taux de dégâts sur la durée, la brûlure et le taux de brûlure, ce qui est assez intéressant. Si on cherche encore plus à booster, bien évidemment vous pourrez plus tard, s'il vous reste quelques points, pousser ici le taux de brûlure avec dégâts plus 15% sur des ennemis qui brûlent par exemple ou les dégâts de la brûlure augmentés. Au palier 6, ici il a pris souffle pour aller chercher bien évidemment la ligne de pénétration de feu, ça c'est logique, et toute la ligne de vitesse d'incantation. Mais il a également ici pris la résie feu pour aller chercher les dégâts alimentaires subis réduits de 3% et la barrière augmentée pour aller chercher les dégâts physiques subis de 3% diminués bien évidemment. Au palier 7, on va chercher ici les dégâts avec la zone d'effet, bien évidemment pour augmenter toujours plus la zone d'effet du lance-flamme. Son lance-flamme doit être exceptionnel en termes de taille. Ici, on va chercher des dégâts mais surtout un petit peu plus de barrières, sachant que vous pourriez aller chercher ici un petit peu plus encore de recharge barrière par exemple. Là, on prend la résie élémentaire et on va chercher la résie KO. On pêche toujours un peu en résie KO. Au palier 8, on va chercher avec arme double, bien évidemment, ça marche si vous jouez double masse. Si vous jouez double masse à la place de double baguette, c'est exactement la même chose. La précision, les dégâts élémentaires et on va chercher ici la vitesse de déplacement, mais également la vitesse d'incantation avec arme double. On prend également ici des points d'enferme pour aller chercher la barrière. La régène, moins 5% de barrière max en chargeant barrière, mais la barrière est amplifiée et barrière amplifiée encore. Il doit y avoir énormément de barrières, on regardera ça à la fin. Il est spé, donc en brillance. En brillance, ici, on va chercher l'accélération. L'accélération, vitesse d'attaque plus 20%, vitesse d'incantation plus 20%, vitesse de déplacement plus 15%. On va chercher la conversion de mana. Ici, pour régénérer un petit peu son mana. Alors, très étonnamment, il va chercher armure plus 2 par un point de barrière de casque. Étonnamment, oui et non, parce que ça lui permet d'aller récupérer un petit peu de barrière. Alors, par un point de barrière de casque, il avait combien sur son casque ? Il a 376, donc ça va lui faire quand même pas mal de barrière, parce qu'on fait x2 d'armure, pardon. Et là, armure plus 100, donc il essaie de remonter un petit peu son armure. Personnellement, quitte à jouer full barrière, j'aurais pas tenté ça, je serais peut-être parti chercher la surpuissance pour ma part, pour avoir du dégât, d'éléments principaux, et en plus de la pénétration élémentaire, ce qui serait très intéressant en termes de dégâts à voir à ce niveau-là. Ici, dans vide, il a été prendre l'effet de savoir, savoir vitesse d'incantation et dégâts des sorts, il a boosté ses dégâts élémentaires bien évidemment, mais il subira plus de dégâts élémentaires. Et il a été prendre dégâts magiques et zone d'effet. C'est vrai que là, on aurait éventuellement, si on veut vraiment jouer sur la zone d'effet, enlevé ce petit point de 30% de dégâts magiques, pour le mettre ici dans dégâts de zone amplifiés, histoire de faire vraiment du gros dégâts de zone, ça peut être assez intéressant. Après, vous aviez aussi l'option dégâts sur la durée pour le lance-flamme, qui aurait pu être assez intéressant, bien évidemment. Vous pouviez également, non, l'acuité n'était pas intéressant, et Epiphanie, si jamais vous manquez un petit peu de défense, peut être aussi intéressant en sacrifiant ces deux points-là, pour aller chercher de la régène barrière et de la vitesse de charge de votre barrière, ce qui serait plus intelligent quand on joue full barrière. C'est vrai que d'aller chercher quelques points d'armure tout à l'heure, moi je n'aurais pas fait comme ça, j'aurais plutôt ici, avant j'aurais pris surpuissance, ou à la rigueur ici, l'augmentation de barrière, si vous préférez, voire carrément ici les dégâts magiques et la pénétration élémentaire, ce qui pourrait être très intéressant. Et ici, par contre, on sacrifie ces deux points-là, et on va chercher par exemple Epiphanie pour augmenter un petit peu sa défense. Enfin, en SP3, il prend Cascade, sur Cascade il va chercher ce coup-ci la barrière et la barrière amplifiée, c'est pour ça que je vous dis que c'est dommage en fait, ici, de ne pas avoir pris Epiphanie ou d'avoir joué un petit peu sur la barrière, je ne sais pas trop ce qu'il a fait à ce niveau-là, mais pourquoi pas. Là, on va chercher les dégâts magiques avec l'absorption de barrière en infligeant bien sûr des dégâts, dégâts magiques et coût de mana amplifié, mais dégâts élémentaires amplifiés, et ici, dégâts magiques et amplification de dégâts élémentaires de 1% tous les 50 d'intelligence, ça oui, c'est largement compréhensible vu son build. Autre point qui aurait pu être intéressant ici, par exemple, ça aurait été d'aller chercher renvoi de dégâts élémentaires subis diminué de 100%, vous ne prenez plus aucun renvoi de dégâts élémentaires, ça peut être aussi très intéressant. En tout cas, voilà pour le tour d'horizon de ce build Lanceflamme, on l'a vu, il y a potentiellement quelques petites modifications à faire, ça après c'est à vous de voir comment vous voulez jouer, lui a choisi de jouer sur un énorme Lanceflamme, et moi j'aime bien l'idée, et du coup j'aurais vraiment poussé là-dedans. Ici, il y a aussi quelques modifications à faire au niveau des charmes, bien évidemment, et au niveau de la barrière, il est à 10478 de barrière, ce qui à ce niveau-là est très intéressant, parce qu'en fait quand on arrive à dépasser les 8000-10000 de barrière, là vous avez vraiment de quoi voir venir, sachant que la barrière c'est pas des points de vie, et la barrière va se recharger toute seule au bout d'un moment, sachant qu'il a pris plein de bonus pour la recharger, c'est pour ça que moi j'aurais poussé l'idée sur les points de talent, pour vraiment maximiser la barrière, je trouve qu'avoir pris un peu d'armure ça sert à rien, dans son idée là, surtout qu'il a 697 d'armure, non, clairement, là dans cette idée là, on enlève ça, on enlève absolument ces points-là, et on les met ailleurs, on les met en pénétration, on les met en surpuissance, mais on va chercher des dégâts à ce niveau-là, et au palier 2, on va prendre l'épiphanie pour avoir une barrière qui se recharge beaucoup plus vite, et jouer vraiment sur les 10 000 points de barrière qu'on utilise, là il y a quelques petites erreurs à ce niveau-là, de mon point de vue, attention, c'est son build, il le joue comme il veut, mais voilà, si vous voulez vraiment optimiser le build, moi c'est les petits changements que j'apporterai, et après comme je vous l'ai dit, au niveau des charmes, on va chercher le full castor, et peut-être un petit 40% de capri, vraiment quand on sera en fin d'optimisation, pour se booster un petit peu, sachant que comme je l'ai dit, là lui il joue avec du loot, mais vous pouvez jouer avec la boule de feu en full boostant la boule de feu, pour avoir un lance-flamme qui tire boule de feu, et pour pouvoir faire vraiment max de dégâts de zone, de partout, ou vous pouvez virer le lancement ici, pour booster encore plus votre lance-flamme, si vous voulez jouer uniquement sur le lance-flamme, les deux sont totalement viables, à vous de voir, même si je trouve que son option pour aller looter un petit peu, est quand même assez intéressante sur le endgame, et en tout cas, ça m'a donné envie, surtout curiosité, d'aller voir un petit peu ce lance-flamme full boosté, il faudra que j'essaye à l'occasion de jouer un petit lance-flamme. En tout cas, n'hésitez pas à me dire du coup, si ce build lance-flamme, pour ceux qui en cherchent un, vous satisfait, et moi je vous dis à la prochaine, allez, salut à tous.